En fait déjà je vais vous expliquer vite fait un petit peu d'historique sur Stilex pour aller nouveau. Tariq et Brice surtout vont s'endormir. On a commencé Stilex en 2003-2004, en 2009 il est devenu open source. Ensuite en 2012 il y a eu la v1, en 2015-16 il a dû y avoir la v2 et là en 2023 la v3. Pour l'instant Stilex au départ ça a commencé par des freelances en fait. On vendait des sites et on se finit du travail les uns aux autres et puis du coup on développait Stilex en parallèle pour que les designers ou les makers, des gens qui étaient un peu bidouilleurs, puissent faire les sites sans avoir à coder. Donc ça c'était au tout début. Après on a monté une assos qui formait les gens au webdesign grâce à Stilex. Donc ça ça a permis aussi d'avoir des financements et tout. Au départ donc on le finançait avec nos affaires, ensuite on le finançait un peu grâce à ça et puis un peu sur notre temps libre. Et en fait au bout d'un moment il y a eu, moi j'ai bossé pour des boîtes aussi qui ont utilisé Stilex donc du coup j'ai été payé à temps plein pour développer Stilex. Et puis voilà. Et la v3 en fait j'ai monté un studio avec Molly qui n'est pas là mais qui va peut-être passer. On a monté un studio web et on l'utilise pour former des gens qui ne sont pas développeurs au métier du webdesign et après on les embauche. Donc pour l'instant il y en a eu deux, il y en a eu trois et il y en a plus qu'un qui est d'ailleurs par là. Ben voilà Jonas qui poste chez Internet 2000, ça a lieu. Et donc le studio, en fait moi j'ai jamais eu comme ambition de monétiser Stilex. Donc Stilex il n'y a pas vraiment de business model attaché à Stilex. Par contre je m'utilise moi toujours pour d'aider professionnellement. Donc là c'est Internet 2000 qui finalement finance mon temps sur le studio web en question, qui finance mon temps sur Stilex. Dans l'idéal il y a d'autres boîtes ou d'autres gens qui pourraient nous aider. C'est un peu aussi pour ça que c'est libre et open source. L'idée c'est d'accueillir d'autres contributeurs à un moment que le studio web Internet 2000 finance pas tout. Sachant que voilà encore une fois on le monétise pas, on pourrait utiliser Webflow par exemple mais pour plein de raisons. On a essayé d'ailleurs, c'était compliqué et finalement c'est beaucoup mieux avec Stilex. Et voilà. Alors soit FTP ou GitLab. Alors GitHub c'est fini, on l'a dégagé puisque GitHub c'est Microsoft, c'est pas libre. Alors on pourra, voilà, s'il y a un développeur qui veut contribuer, lui et quelque chose. Moi ça me fait un peu chier en fait de... Non. Donc je disais, GitLab ou FTP, FTP faut payer mais ça vous permettra de mettre votre site en ligne. GitLab c'est gratuit, c'est open source, il nous donne une version gratuite donc vous pouvez créer un compte gratuitement. Et l'avantage de... Ouais voilà, donc GitLab c'est un peu plus simple. Et ça permet que tout ça, donc on n'héberge aucune de vos données en fait. On n'a aucune donnée sur personne, ça nous permet d'héberger ça gratuitement en fait. Voilà. Donc là je vais me connecter à GitLab. Alors je vais aller chercher mon mot de passe etc. Voilà. Donc quand je vais me connecter à GitLab, ça me donne ça. Moi je me suis déjà connecté avec mon compte GitLab, donc j'ai déjà créé des sites et tout. Mais vous, vous allez avoir un joli dessin. Je vous montre du coup, ça c'est le dashboard de Silex. Voilà, c'est le tout nouveau dashboard. Merci Brice pour avoir contribué plein de trucs qu'il y a dessus. Il y a pris ce superbe dessin que vous allez voir apparaître. Donc voilà, donc ça c'est ce que vous allez voir au début, un petit bonhomme perdu sur une île et qui dit là il faut créer un site. Donc là on va créer un site. On va appeler... Bah tiens, démois meetup, c'est bien. Hop, voilà. Et voilà. Et on peut le renommer, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Là, c'est juste un petit dashboard, c'est un début, on pourra l'augmenter avec d'autres fonctionnalités, j'ai plein d'idées, mais bon. Voilà, en tout cas, pour l'instant, ça va très bien nous aller. On peut cliquer sur le site pour l'éditer avec Silex. Donc là, on rentre dans l'interface de Silex V3 qui est très proche de celle de Silex V2. Mais il y a quelques différences importantes. Donc je vais tout simplement pouvoir vous montrer, pour que ce soit efficace, parce que moi, je ne suis pas du tout prof ou je ne suis pas très bon en fait à expliquer les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous montrer comment on fait un site. On va prendre un exemple qui a été fait par Molly, là, d'Internet 2000. Et c'est une template qui est évidemment dans Firefox. C'est une template Figma, qu'elle a fait dans Figma. et on va juste faire le header, tout simplement. Vous m'entendez bien ou pas ? Oui, on t'entend. Parfait, c'est très bien. C'est bon. Tu vas-y. Merci. On est arrivé, donc. Voilà, donc c'est ça la template qui a fait Molly. Elle est très simple. En fait, c'est dans le petit studio web qu'on a monté. Mais on va vendre ça comme low cost, c'est une offre low cost. Pour les gens qui n'ont pas d'argent pour faire vraiment un site, on va leur proposer une template qu'on modifie vite fait. Et voilà. Donc comme je disais, là, Silex, on essaie vraiment d'avoir des agences et des freelances avec nous dans l'aventure. Parce que pour l'instant, c'est Internet 2000, le studio qui... Ouais, je vais remettre le lien. C'est le studio Internet 2000 qui finance tout mon temps sur Silex. Et ce serait bien qu'on ait de l'aide. Ça irait plus vite si on était plus nombreux. Voilà. Alors, ça, c'est le lien Silex V3. V3.Silex.ie. Voilà. Et donc, ce que je disais... Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert le Internet. Bon, voilà. Donc là, je vais essayer de reproduire ce site. On va en fait se faire juste le header et avec la petite hero section. Donc, c'est très simple. En fait, à gauche, je fais le menu plus. Et là, j'ai tous les éléments que je peux ajouter à la scène. Je les drague, je les drop sur la scène. Et voilà. Là, j'ai mis un conteneur. Alors, pour l'instant, il n'est que en anglais cette partie de l'interface. Ça va venir en français à un moment. Et voilà. Je ne vais donc pas pouvoir copier-coller parce que je ne suis pas logué là-dedans. Mais ce n'est pas grave. Donc, là, je vois qu'il y a un logo. Il y a des textes. Il y a un bouton, un call to action, quoi. Et puis, une petite drop-down avec la langue. C'est très simple tout ça. Je vais commencer par y mettre une image qui sera mon logo. Voilà. Donc, ça va vous montrer comme ça comment dans Silex, on ajoute une image. Donc, une fois qu'elle est sur la scène, ça me demande de uploader mon image. Donc, heureusement, je l'ai préparé tout à l'heure. Voilà. Donc, je upload mon image. Je clique dessus, tout simplement. Et là, voilà. J'ai mon petit logo. Basique. Donc, c'est ça, c'est l'image. Je vais y mettre les textes vite fait. C'est très simple. Alors, je vais y mettre. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq textes, en fait. Parce que le bouton, ça va être juste un texte. Donc, là, je vais y mettre cinq textes. Un, deux, trois, quatre et cinq. Voilà. Et en fait, je vais grouper. Là, les boutons, ils sont centrés. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont centrés au milieu. Alors que le contact, il est plutôt groupé vers la droite avec la drop-down FR. Donc, je vais faire plusieurs groupes. Donc, pour ça, je vais utiliser des conteneurs qui sont en fait juste des livres. On va voir qu'on peut aussi faire autre chose que des livres. Après, juste là. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais les grouper. Je vais mettre un, deux, trois, quatre textes dans un des conteneurs. Et là, c'est là que je vous montre un truc intéressant. Vous voyez, à gauche, il y a un petit symbole de layer, donc les calques. Et ici, il y a une notion de calque. Donc là, je vais pouvoir déplacer. Je vais mettre quatre textes dans un conteneur et quatre textes dans l'autre conteneur. Pour l'instant, je n'ai pas encore saisi. Enfin, quatre textes dans un conteneur et un texte dans l'autre. Voilà. Et il manque une petite drop-down pour la langue. Donc, je vais faire de nouveau le menu plus. Je sens que je vais aller trop vite. Vous m'arrêtez. Franchement, il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je mets sur la scène la petite drop-down qui va l'air. Voilà. Et je reviens dans le menu calque. Je vérifie qu'elle est bien dans le conteneur. Elle est bien. Alors là, c'est un peu le bordel. Donc, du coup, je vais renommer tout ça. Donc, c'est très simple de renommer. D'ailleurs, je me suis trompé. Je vois que les textes ne sont pas atterrives en ligne. Je vais le mettre bien. Et je vais nommer tout ça. Donc, le grand truc, le conteneur qui contient tout, je vais l'appeler header. D'accord. Le truc qui contient les quatre éléments de navigation, je vais l'appeler nav. Et le dernier qui est à droite, je n'ai pas trop d'idées. Donc, vous voyez, le design, c'est ça. Donc, celui qui est à droite, si vous avez une idée, je vais le nommer comme ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut tout de suite faire les choses bien. On va aller ici dans les settings à droite. Vous voyez, il y a une petite roue crantée à droite. Et là, je vais lui dire mon header, en fait. Je vais sélectionner header et je vais lui dire que c'est une balise HTML header. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a dans la tempérance. Mais voilà, je peux mettre son tag HTML, va être header. C'est peut-être un peu technique pour certains. Mais en fait, dès là... Bon, Alex, excuse-moi de t'interrompre. Vas-y, vas-y. Je dois agrandir un peu ton écran. Très bonne idée, je te remercie. Voilà. Ces vidéos-là ? Beaucoup mieux, merci. Ah, OK. Donc là, je sélectionne un des textes. Je vais vous montrer. Soit je peux aller sélectionner... Si je veux aller sélectionner son parent, soit je vais sélectionner dans le layer, ici, la nappe. Soit je vais aller utiliser la petite flèche vers le haut, là, qui est là, sur la scène. Peut-être que ça sélectionne le parent. Soit en bas, vous avez un... ce qu'on appelle un... breadcrumbs. Un breadcrumbs, c'est un fil d'Ariane. Voilà. Donc, vous pouvez aller sélectionner le parent, comme ça. Enfin, je vous montre un peu l'interface. Vous me dites si vous avez des questions. Donc, vous voyez ici le tag name à droite. C'est div pour les textes. Alors que pour leurs parents, je vais y mettre, ici, nav. Voilà. Et le header, il est bien marqué comme header. Donc, ça, c'est bien pour l'accessibilité. Et pour... C'est comme ça qu'on fait en HTML. Voilà. Donc, ça, c'est les settings à droite. Donc, on peut y mettre d'autres choses. C'est là qu'on fait des liens, par exemple. Si on peut dire un lien soit vers une page, soit vers un lien externe, tout simplement, soit un email. Voilà. Mais, bon, pour l'instant, contentons-nous de reproduire ce design-là. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que, en gros, tout est aligné horizontalement. Donc, je vais aller sélectionner mon header. Je vais aller dans Général. Et là, ici, il y a la propriété Display que je vais mettre sur Flex. Donc, ça, c'est vraiment du CSS de base. Mais, ça reste du CSS, donc, il faut l'apprendre. Mais, en même temps, c'est toujours utile de connaître un peu de CSS. Puis, là, Silex, c'est vraiment un outil de production pour produire des sites professionnels. Donc, forcément, il faut... Voilà. Et, on voit qu'ils sont tous groupés vers la gauche. Ça ne me plaît pas. Donc, je vais lui dire... Alors, du coup, comme je l'ai sélectionné en Flex, ça a fait apparaître, ici, une petite section Flex que je peux paramétrer mon Flex. Donc, je vais lui dire de mettre... les éléments... Alors, c'est dans Align Content, de mettre de l'espace entre, Space in Between. Et ce n'est pas du tout Align Content, c'est Justify Content. Et c'est Space Between. Donc, voilà. Comme ça, ils ont... OK. J'espère que vous m'entendez bien. Toujours. Excusez-moi, je suis un peu parano, mais... Oui, ça marche bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est clair. Bon. Je crois que c'était juste, en fait, mon enjeu avec FireFox. Il n'aimait pas le partage d'écran, bizarrement. Voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre... Je vais le faire pareil. Je vais le sélectionner en Flex. Et comme ça, hop, ça les dispose bien. Je voudrais... Là, on voit qu'ils sont... Donc, je retourne à la section Flex pour paramétrer Flex. Je vois qu'ils sont tous alignés en haut et puis, ils ont été étirés. Vous voyez, on voit... Sur la scène, on voit le padding, on voit plein d'informations. Là, je vois qu'ils ont été étirés. Donc, je vais leur dire... Ben non, moi, je veux que tu sois centré. Voilà. Et là, ils sont centrés. Ça commence à ressembler un peu au design ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben oui, il y a ce petit truc à droite là qui contient donc une select, donc une drop-down et un texte qui sera bientôt un bouton. D'ailleurs, il faut que je mette les textes. Et ce truc-là, c'est pareil. Je vais le mettre en Flex, tout simplement. Bim, bim. Hop. Et je vais le mettre en centré. Pas du tout. C'est toujours... Voilà. En centré. Donc, je mets Align Item Centré. On voit qu'il est comme ça. Alors, je vais juste réduire un peu la taille parce que sinon, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne. Si j'arrive à réduire dans Chrome la taille. Non. Non. Ce n'est pas grave. Ça va rester comme ça. Voilà. C'est ça, donc. Ici. Voilà. Donc, je l'ai mis un peu gros, mais pas trop. Parce qu'en fait, là... Alors, déjà, je vais mettre les vrais textes. Donc, il y a Service, Réalisation, Expertise, Engagement. Hop. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait comme moi ou est-ce que vous êtes plutôt à regarder mon écran ? Je n'ai pas de compte GitLab, donc, Flemme, je regarde ton écran. OK. Pas de problème. Et Engagement. Voilà. Et ici, c'est Contact. Il y a un bouton Contact. OK. Donc, là, ça va être marrant parce qu'on va commencer à faire du design. Ici, on voit qu'il y a un espace entre les liens, la nav, quoi, dans chaque élément de nav. On pourrait mettre du margin, mais on ne veut pas faire ça parce qu'on est super malin. Et que ce qu'on va faire, c'est plutôt que ça, on va lui dire, tu t'agrandis le plus que tu peux. Les deux autres, sur la gauche et la droite, ils vont être passés le plus qu'ils peuvent sur les côtés. Donc, ça, c'est du CSS, vraiment. Et pour faire ça, c'est simple. Dans Flex, il y a une propriété qui s'appelle Flex Grow. Donc, est-ce que je me... Si quand elle est à 1, ça veut dire, oui, je veux m'agrandir le plus possible. Donc, je le mets à 1, elle s'agrandit le plus possible. Mais les éléments, du coup, ils ont... Ça n'a pas de gueule. Donc, ce que je vais faire, c'est dans Align Content, je vais lui dire, mais moi, je vais lui dire, par exemple, Space Around, Space Between. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est un truc qui n'est pas là parce que ce n'est pas la bonne propriété. Et c'est dans Align Items, ou pas... Non, dans Justify Content, voilà. Space Evenly. Je pense qu'il y a Camille qui est vraiment le pro du CSS qui doit se marrer, mais c'est comme ça. et du JavaScript, bien sûr, qui a mis le chausset. Alors, donc, voilà. Donc là, il commence à avoir un peu de la gueule, mais ils sont quand même... Bon, ce n'est pas exactement pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un Max Width pour dire, quand l'écran, il est grand, tu ne vas pas te mettre... Si vous ne comprenez pas, surtout, vous n'hésitez pas, vous me dites. Donc, Max Width, c'est dans les dimensions. Max Width, voilà. Donc, je vais lui mettre comme sur le design. Sauf que là, je n'ai pas les indications parce que je ne suis pas logué, mais on va le faire du coup à l'œil. Je pense que ça doit être un truc genre... Je vais mettre 600. Voilà. Je vais mettre 600. Voilà. Donc, ça, c'est un Max Width. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, quand ça va se resizer, quand ma fenêtre sera plus petite, lui, il va s'écraser de manière correcte. Donc, on peut voir ça. En haut à gauche, ici, vous avez desktop, tablette, mobile, etc. pour preview. Voilà. Donc, si je le mets sur tablette, il s'écrase gentiment et ce n'est pas trop moche. Voilà. Donc, je me remets en desktop. On va voir tout à l'heure comment ça s'utilise, le responsive. Comment on fait du responsive ? C'est vraiment mieux que dans la plupart des outils genre Bubble. Je ne sais pas si vous avez essayé Bubble, mais c'est un enfer. Et là, le truc est très facile à utiliser. Donc, contact, ici, je remarque que dans le design, il n'est pas collé, qu'il a une tête de bouton. Donc, la tête de bouton, on va la faire juste après. C'est ça qui est marrant. Mais surtout qu'il n'est pas collé. Donc, on va lui mettre une margin à droite, ici. Et là, je peux carrément drag-dropper la petite flèche sur la droite, ce qui me permet d'aller comme ça, juste avec la souris, jouer avec le truc. Et puis, je vais me dire, bon, ben, voilà, je vais lui mettre un truc genre comme ça. Voilà. Je remarque aussi qu'il a un padding, etc., à l'intérieur. Donc, on va faire le padding left et right. on va les mettre beaucoup plus grands. On va les mettre, par exemple, un 48. Voilà. Donc, ça, je fais ça à la souris. On peut aussi rentrer les chiffres à la main. Évidemment, ça marche avec tab. C'est hyper rapide quand on est en mode production. Jonas, il peut en attester. Il a déjà fait un site avec. Et ça, c'est très rapide. Lui, je vais lui mettre une petite margin de 20. Et c'est ça. Alors, maintenant, on va commencer à styler les trucs. Et c'est là que vous allez voir. Lui, je vais lui mettre une petite margin aussi à gauche parce que je suis un peu psychorigine. Alors, on va commencer à styler les trucs. Et ça, c'est plus marrant. Donc, les boutons, déjà, ils ont une fonte que je ne connais pas. Donc, je vais dire que c'est du Roboto. Parce que c'est assez courant. Puis, je ne suis pas designer. Alors, donc, j'ai cliqué sur Fonte, là, à gauche. Le petit icône de fonte. Et ça me donne toutes les fontes installables. Il y a énormément de fontes. Donc, là, je tape Roboto quelque chose. Ça va me proposer tout ce qu'il a qui ressemble. Donc, Roboto. Voilà. J'installe la fonte. Je fais Save. Et la fonte est déjà installée. Donc, pour l'appliquer à un bouton, il suffit que j'aille maintenant dans Typographie, ici. Et là, vous voyez qu'en bas, maintenant, il y a Roboto alors qu'elle n'était pas avant. Donc, c'est une fonte Embed. Elle va être embedée dans votre site. Donc, ça rajoute quand même du poids. Donc, évidemment, attention à ne pas en mettre trop des fontes. Voilà. Et là, je l'ai appliqué à ce bouton-là. Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien l'appliquer à tous les boutons. Et en fait, en vrai, j'aimerais bien l'appliquer carrément à tout le site parce que tout va être en Roboto. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre sur ce bouton-là. Donc là, j'en laisse ça. Je vais le mettre sur une classe CSS que je vais appeler Texte, par exemple. Donc là, dans Classe, je clique sur Plus. Je mets mon texte. Voilà. Et je lui applique dans Typographie, ce que je disais tout à l'heure, du Roboto. Tout simplement. Et alors, après, ce truc Texte, eh bien, au lieu de l'appliquer, soit je l'applique à tous les boutons, soit, encore mieux, je le mets sur le Body. Donc, je clique sur Body sur le fond ou bien j'aurais pu cliquer dans le fil d'Ariane en bas à gauche sur Body. Et là, lui, je fais plus dans Classe. Je commence à taper Texte. Il me propose Texte. C'est la classe que je viens de créer. Et bim, tous mes éléments sur le site entier sont en Roboto maintenant. Y compris la petite drop-down. Pareil, si vous ne comprenez pas, surtout, arrêtez-moi. Je vois que les textes de la nav, ils sont en grain. Mais évidemment, dans le site, tous les textes ne sont pas en grain. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur ma nav ici, je vais y créer une classe CSS qui va s'appeler Texte-Tiré. C'est ma façon de nommer les choses. On n'est pas obligé de faire ça, mais c'est pas mal. Tiré-Tiré 800. Ça va être le gras ou 600. Et là, je vais lui mettre en bold. Et comme je l'ai mis sur le conteneur, ça s'applique à tout ce qui est en dessous. Donc, à tous les éléments. Je vois que dans le design, le bouton, il est aussi en gras. Donc, je vais le mettre aussi en gras. Je vais lui appliquer cette même classe, tout simplement. Voilà. Et bim. Alors, là, un truc qui est important de voir, c'est que si, par exemple, maintenant que ce bouton-là, alors, maintenant que le bouton contact, je lui ai appliqué une classe CSS qui est Texte-800 et que j'ai mis en bol. D'accord ? Soit je peux lui appliquer d'autres classes CSS si je veux. Par exemple, c'est ce qu'on va faire parce que là, il a un fond orange, il a un texte blanc et en fait, sur le site, évidemment, ça, c'est un call to action mais il va y en avoir d'autres. Donc, je vais vouloir le réutiliser. Donc, je vais en faire une classe CSS. Donc, ici, je vais déjà créer une classe CSS qui va s'appeler Button. Voilà. Mais, je ne veux pas, là, si je style cette classe, là, si je change le style ici, par exemple, je mets un fond orange. Donc, ça, c'est dans décoration, background color, je peux le mettre en orange. Mais si je fais ça, ça va l'appliquer à, ici, vous voyez, Selected, ça l'applique à Texte 800 et bouton. C'est ce qui est écrit là, juste en dessous des classes CSS. Il y a écrit qu'est-ce que vous êtes en train de styler. Moi, ce que je veux, c'est juste, styler tous les boutons parce qu'il y a des boutons qui n'auront pas forcément le Texte 800, qui ne sont pas forcément en gras. Donc, ici, je peux désélectionner Texte 800 et ça, c'est hyper puissant. C'est un peu compliqué par rapport à certains Website Builder, mais c'est ça qui fait tout l'intérêt. Donc, on retrouve quand même dans le low code, maintenant, ça devient standard de faire ça. Voilà. Donc, il faut juste comprendre ça. C'est que là, si je veux styler que les boutons, je décoche Texte 800, je laisse cocher bouton. Si je voulais styler uniquement cet élément-là, je pourrais même décocher aussi bouton. Et là, je suis en train de, j'ai sélectionné uniquement, je suis en train de styler uniquement cet élément-là. Vous le voyez aussi, c'est écrit Selected et là, il y a mon ID. Donc, moi, je vais cliquer sur bouton et je vais sélectionner, je vais mettre une, je vais décider que mes boutons, ils ont tous en commun certaines choses. Donc, par exemple, c'est peut-être un peu con de mettre en orange tous les boutons, mais on va dire que c'est ça que je veux faire. Je ne connais pas non plus très bien cette template. OK. Alors, c'est parti. Donc là, je le mets en orange. Voilà. OK. Je peux rentrer aussi à la main le code exact, le code couleur, bien sûr. Voilà. Et le texte, je le mets, alors non, ça, c'est la bordure. Le texte ici, je le mets en blanc. Donc, voilà. Et quoi d'autre ? Ben non, ben voilà, c'est à peu près ça. Et on va styler aussi cette superbe drop-down. Donc là, dans le design, moi, j'aime bien ça. C'est très simple. C'est-à-dire, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de couleur de fond, il n'y a rien. Donc, tout simplement, je vais aller dans background color, je vais mettre transparent. Je pourrais aussi sélectionner blanc, que ce soit blanc, parce que sur certains navigateurs, la drop-down, elle a une couleur. Voilà. Et la bordure, parce que là, il a une bordure, je ne sais pas si vous voyez. Alors, pour voir, pour preview mon site, je peux cliquer sur l'œil ici. Et ça va me le montrer comme l'utilisateur le verra. Donc là, on voit qu'il y a bien une drop-down que j'ai posée sur la scène et qu'elle a une bordure. Donc, je ne veux pas ça. Donc, je vais aller, hop, là, et dans la bordure, c'est dans décoration, border. Et là, je vais lui mettre une width de 0, en fait, ou un style non. C'est même encore mieux. Je ne vais pas lui mettre width 0, je vais lui mettre le style non. Et du coup, elle n'a pas de bordure. Par contre, on voit aussi qu'elle a option 1. Alors nous, on ne veut pas option 1, on veut FR, par exemple, FR et EN. Alors ça, c'est dans les trucs que je vous ai montrés au tout début, c'est les settings. Donc, la petite roue en haut à droite, la roue crantée. Hop. Et dans les settings, on peut changer ce qu'il y a dans ma drop down. Donc là, je vais lui mettre FR. Voilà. Et EN. Et voilà. Donc là, vous voyez, une drop down, FR. OK. Ici, on a maintenant, je pense qu'on peut, bon, ah oui, non, il y a de la couleur quand même. Donc là, je vais mettre sur ma nav, je vais leur mettre une couleur. Donc, je vais l'appeler, je vais créer une classe parce que j'aime bien faire comme ça. Je vais l'appeler text blue, par exemple. Text, pas tiré blue. C'est-à-dire la version bleue de mes textes. Donc, vous voyez que je peux renommer les classes CSS en double-cliquant sur leur nom. Voilà. Là, je vais les renommer text-blue. Voilà. Et dans la couleur, je vais la remettre en arrière. Encore une fois, c'est ces petits problèmes. techniques, je ne sais pas quel est exactement le code couleur. Donc, je vais le faire un peu au feeling. comme ça. Et voilà. Donc là, je vais dire que je suis assez content du résultat, même si ce n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, j'ai un site. Ce site-là, je vais rajouter quand même en bas, en dessous, je vais rajouter une photo pour qu'on puisse dire qu'on a une une hero section pour qu'on se rende compte un peu du truc. Donc là, je lui mets un conteneur. Ça me donne l'occasion aussi de vous montrer. Le conteneur, je lui mets dans le dimension, je lui mets sa minheight. Je vais lui mettre un truc genre 500. et je lui mets une image de fond. image de fond, c'est dans décoration. Alors, je vais lui mettre une image de fond. C'est dans décoration background. Mais je veux aussi lui mettre une couleur de fond parce que pendant que l'image se charge, c'est la couleur qu'on va avoir. Donc là, je lui mets un petit gris en couleur de fond pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui arrive, que ce n'est pas un bug. Et là, dans background, en bas, je fais plus. On peut mettre plusieurs backgrounds. surtout si par exemple on a des SVG ou des images transparentes, on peut les superposer. Voilà. Et là, je vais cliquer sur images et je vais y mettre une image qui est hop, hop. Voilà, que j'uploade là. Je l'ai sélectionnée sur mon ordi. C'est en train de l'uploader. J'espère. Je vais vérifier aussi que vous êtes toujours là. Oui, vous êtes toujours là. Alors, voilà, elle est uploadée. Elle a mis un peu de temps. Donc, je clique dessus pour l'appliquer à ma hero section. Et évidemment, on n'y voit rien parce qu'elle n'a pas la bonne taille, pas les bonnes dimensions. Donc là, je vais la paramétrer ici en bas. Je vais lui mettre qu'elle ne se répète pas, qu'elle est centrée en bas, comme ça, et qu'elle couvre toute la surface. Comme ça, ça me donne une image à peu près que je veux. Donc, on va dire qu'on va s'arrêter là pour la partie design. Je vais vous montrer d'autres trucs bien cool aussi. quand je clique sur le petit oeil, alors, oui, c'est ça. Quand je clique sur le petit oeil, vous le voyez, ça va ressembler à ça si je le mets en ligne. Rien n'est cliquable, je n'ai pas mis de lien, etc. Ce n'est pas une formation, c'est une démo. Après, il y a des gens sur le forum qui disent qu'ils vont faire de la doc. que je vais les aider si vous voulez participer à cette église. Mais voilà, en gros, ça donne ça. Et voilà. Donc ça, on va le publier en ligne parce que c'est ça, en fait, finalement. Le but, c'est de mettre ça en ligne. Et là, il y a deux options. Pour l'instant, il n'y a que deux options, mais qui sont, à mon sens, celles qui sont vraiment importantes si on veut produire des sites. Donc il y a l'option FTP, dont on a parlé tout à l'heure, qui est, dès qu'on prend un hébergement chez un hébergeur, c'est par FTP que ce sont les transferts. Donc là, on peut publier un site directement sur un compte FTP standard. Donc je vais vous montrer comment ça se fait. Et il y a une autre option qui est encore plus simple qui est Download Zip File. Donc ça, c'est encore plus simple. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc je clique sur Download Zip File et ça me permet, donc après, il me dit, ça y est, vous êtes connecté à Download Zip File. Donc Publish, je fais Publish. Et ça me crée un zip avec tout le site dedans. Donc là, il m'a créé un lien. Je clique dessus. Ça me le télécharge. Et dedans, alors là, vous ne verrez pas ce qu'il y a dedans parce que parce que c'est sur mon ordinateur que je ne partage pas tout l'ordinateur. Mais voilà. Mais dedans, ça me fait tous les fichiers. Alors, on va mettre ça en ligne. Comment on met un zip en ligne sans trop se faire chier ? Alors, c'est très simple. Je vais aller sur un truc qui s'appelle, qui est évidemment, comme tout ce dont je vous parle, qui est open source, qui s'appelle Neo Cities. C'est des gens un peu fous qui font un truc un peu fou. Parce qu'avant, il y avait un service qui ressemblait, qui était, comment ça s'appelait ? Geo Cities. Comment c'était ? Je ne me rappelle plus. Bon, il y avait déjà un truc sur le web, mais qui a disparu et qui ressemblait. C'est très cool. C'est-à-dire que tout le monde peut gratuitement mettre en ligne des sites. Mais par contre, ils n'ont pas vraiment d'éditeur. Donc, soit on code, soit là avec Silex, ça nous a sorti les fichiers. On n'a plus qu'à les mettre dans leur interface et ça va le mettre en ligne. Donc, pour ça, je vais devoir, là, vous allez devoir vous créer un compte si vous voulez faire ça. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, je vais aller chercher mon mot de passe. Tac. Hop, hop, voilà. Le voilà. Voilà. Parti. Donc, c'est simple comme truc. C'est juste un site. On fait éditer le site en haut à droite. Tac. Et là, il nous propose de mettre les fichiers là-dedans, dans cette petite interface. Ce n'est pas hyper beau. Ça ne donne pas trop confiance, mais ça marche très bien. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je drague les fichiers qui étaient dans le zip que j'ai téléchargé et je les drop ici dans l'interface. Je ne sais pas trop exactement ce que vous voyez quand je fais ça. Mais en tout cas, ça upload dans leur truc, ça upload mes fichiers. Voilà. Donc, ça a fait un index des assets et évidemment, ça n'a pas mis l'autre truc qui est des CSS. Donc, je le refais. Et ça, ça avait oublié un bout de... Je vais aller voir quand même. Je vais aller voir qu'il a bien tout mis dedans. Ouais. Donc, il y a un bon fichier. Et dans les assets, il y a mes images. Voilà. Donc, c'est bon. et maintenant, je vais aller regarder le site sur NeoCities. Et voilà. Eh bien, oui. Alors, ce n'est pas idéal mais ça ressemble un peu. Donc, il y aurait quand même des trucs à améliorer. En fait, l'image, elle n'est pas bien centrée. Mais il n'y a pas les liens, évidemment. Il n'y a pas tout ça. Mais voilà. Bon, ça vous donne une idée. Ça a pris deux secondes pour mettre le site en ligne. Ça, c'est plus pour faire des tests. Ça, ce n'est pas professionnel. Donc, on va voir la version professionnelle. On va utiliser le FTP. Donc là, quand j'ai envie de changer de méthode de publication, il y a un truc, un bouton disconnect ici pour déconnecter la méthode de déploiement ou d'hébergement. Et je reviens à cet écran où il y a FTP ou dans nos sites. Donc moi, j'ai déjà un compte FTP ce qui est plus beau que NeoCities. Je vous donnerai tous les liens vers tout ça, évidemment. Voilà. Et donc moi, mon compte FTP, mon compte FTP, alors, voilà. Et là, il me demande où est-ce que je veux publier. Bon, ça, c'est des trucs que votre hébergeur, il vous donne de toute façon dans un email. Je vais vous donner aussi le nom d'un hébergeur que je trouve très cool et qui est, en fait, on paye ce qu'on veut. C'est à prix libre. Il y a plein de choses. Voilà. Donc là, il me dit, c'est bon, je suis connecté à mon FTP et je peux cliquer sur Publish. Voilà. Et il y a eu une erreur. OK. En publiant, il y a eu plein d'erreurs. Est-ce que vous êtes toujours là ? Est-ce que c'est un problème de connaissance ? Non. Vous êtes toujours là. OK. Donc, je recommence. Voilà. Ça n'a pas marché. Je recommence. Alors, ça ne faisait pas ça jusque-là, évidemment. Ah ben là, il a marché. Il m'a dit, oui, j'ai bien écrit. Alors, attends, on va recommencer. Je vais republier. Non, il me dit qu'il y a des erreurs. Please log in. Ah ben oui. Je ne sais pas, ça n'a pas bien marché. Alors, je vais le refaire. Est-ce que c'est le bon mot de passe ? Oui, c'est ça. OK. Ouais, il me dit que je suis bien connecté. Je publie. Ah ouais, là, ça ressemble plus à ça. Voilà, là, ça a marché. Je ne sais pas, c'est mon STP qui ne devait pas être fait. Et il me sort le lien vers le site qui vient publier. Donc, je clique dessus. Et là, vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas sur NeoCity, c'est chez moi. Alors, vous n'arrivez peut-être pas très bien à le lire, je ne sais même pas si vous voyez, mais c'est sur lexoyo.internet2000.net. Donc, c'est le compte STP que je me suis créé. Donc là, ça a déployé sur un vrai hébergeur. Alors, en plus, c'est chez Internet2000. Donc, c'est un serveur qui est, c'est notre serveur, c'est notre serveur green. Il ne consomme rien en CO2. Voilà. Et donc, c'est cool. On peut héberger ça où on veut. Est-ce que vous avez des questions sur l'hébergement ? J'ai l'impression d'être pas clair. Je vais vous mettre ici les liens avant que j'oublie. Donc, NeoCities pour héberger. Ça, c'est vraiment drôle. C'est un projet open source et des gens marrants. Il faut aller les soutenir. Et mon autre truc, c'est Uberspace. C'est des Allemands et eux, ils vous proposent l'hébergement à prix libre. Si vous faites des trucs en mode associatif que vous voulez que c'est pour un truc perso, vous leur donnez ce que vous pouvez et ils sont très bien et ils sont très très cool aussi, évidemment, toutes les options. Voilà. Donc, ça, c'était ça que je voulais vous montrer. Voilà. si vous n'avez pas de questions sur la comment maquette dans Silex, si ça vous paraît clair, vous, voilà. De toute façon, vous n'hésitez pas à poser des questions même après. Comme je vous disais, on va bosser sur la doc. Donc, les questions, ça se pose ici sur community.silex.my. C'est le nouveau forum que pour la V3. Pour l'instant, on n'a pas vraiment communiqué dessus, mais on commence. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de messages encore pour l'instant, donc il faut en profiter. N'hésitez pas dans la section hello welcome à vous présenter un peu, à dire ce que vous faites avec Silex. C'est toujours sympa. Après, quand vous poserez des questions parce que vous êtes bloqué, c'est toujours plus agréable de répondre à quelqu'un qu'on connaît un petit peu au moins en ligne. Donc, sur ces forums-là, on va contribuer, on va réfléchir à quelles sont les prochaines features et tout ça, quelles fonctionnalités on développe, tout ça. Et la documentation sur laquelle on commence à bosser, donc c'est docs.silex.my. Donc, pareil, là, je vais vous mettre les liens. Alors, ressemble à ça. Donc, tout ça, c'est des logiciels qu'on utilise, qu'on héberge nous-mêmes et qui sont, enfin, donc, c'est hébergé par l'association Silex Lab, c'est gratuitement pour nous et c'est que des trucs open source, c'est un wiki. Et ça, c'est un truc qui s'appelle Flaram qui nous permet de faire des forums. Flaram, c'est parfaitement. Voilà, c'est très clair. Donc, je vais vous mettre, là, c'est le début de doc. Donc, là, pour l'instant, les développeurs. Il n'y a pas encore la doc utilisateur, vraiment. voilà, si vous voulez aider, c'est là que ça se passe. Et voilà. Et là, donc, community, ça peut vous servir aussi. Qu'est-ce que j'ai noté ? Ben non, ben voilà, c'est ça qui est l'heure. Oula, mais il est l'heure. Ben voilà, c'est fini pour moi. Donc, pas de questions. C'est que j'ai été super clair. ou au contraire que j'ai largué tout le monde dans la troisième minute. On attend l'épisode 2 maintenant. Ah, ben ouais. Le prochain meet-up, c'est en anglais. Et ce sera le 1er septembre. Excellent. Et c'est en anglais, ce sera la même chose, mais bon, pour accueillir du coup des nouvelles personnes, en fait, c'est une manière de... Là, maintenant, vous pouvez accepter la V3. Et au partir du 1er septembre, il y aura les anglophones et lui, c'est bien nombreux. Donc, voilà. Donc, si vous voyez des bugs et tout, rapportez-les sur le forum. Et oui, Eric, vas-y, je t'en prie. Eric, tu voulais parler, dire un truc ? On ne t'entend pas. Je ne sais pas si... En tout cas, moi, je ne t'entends pas. Ah. Non, je ne t'entends pas. Je vois tes lèvres bouger, mais je ne t'entends pas. Ah bah non. Bah écoute, pas écrit sinon. Et en attendant, Jean-Philippe, tu voulais dire un truc, aussi ? Ouais, moi, en fait, je voulais dire sur Chrome, quand je clique sur Publish, je n'ai pas la même fenêtre que toi, en fait. Ah, bug, bug, OK. Ah bah, je suis sur Chrome, là, je me suis dit... Ah ouais ? Tu n'as pas ça, quoi ? Ah bah, attends, je ne partage plus mon écran, mais... Ah ouais, bah, OK, il faut qu'on en reparle tout à l'heure, je veux bien que tu me prennes des screenshots et tout. Ouais, OK, ça va, je te fais parvenir ça. C'est possible, parce que, alors du coup, en fait, moi, ce qui est hyper utile, c'est... ça me donne l'occasion de vous dire ça. Pour moi, quand vous me rapportez un bug, il faut que je puisse le reproduire. Si je peux le reproduire, si vous m'aidez à faire en sorte que je puisse le reproduire, c'est fixé en une heure ou deux maximum. Mais si je ne le reproduis pas, moi, je peux y passer des heures, il y a des bugs, c'est impossible, quoi. Donc, tout le travail des utilisateurs qui rapportent des bugs, c'est ça, c'est de trouver la manière dont on peut le reproduire à chaque fois facilement. Enfin, c'est bon, oui, qu'il y a des étapes qui font que ça reproduise. Et à ce moment-là, je le corrige assez rapidement, surtout en ce moment-là, qu'il y en a plein des bugs encore, on est en version bêta, évidemment. Et alors, donc, j'ai vu Laurent qui dit qu'il manque un container de colonnes, quatre colonnes, etc. Très bien, je vous fais une démo vite fait de comment, si vous avez le temps, j'espère. C'est hyper simple, en fait, de faire un quatre colonnes ou un n colonnes. Voilà, donc on pose un, là, je vous partage mon écran. On pose un container sur la scène, on en pose, en fait, deux à l'intérieur de celui-là, voilà, par exemple, comme ça. je vais aller dans les layers, je vais disposer ça comme j'ai envie, donc, pour avoir, en fait, deux containers dans un container. Donc, celui-là, par exemple, je vais l'appeler deux colonnes, juste pour me retrouver. Et là, c'est colonne gauche, colonne droite. et puis, celui-ci, je le mets en flex, display flex, voilà, je lui dis qu'il est en horizontal, c'est ça, en horizontal, tac, 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 voilà, et je vais mettre, pour qu'on voit ce que j'ai fait, parce que là, on ne voit rien, je vais mettre des textes dedans. Tac, tac, ok, hop, et ici, dans un container, je mets celui-là, dans un autre container, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, c'est ça, donc voilà, et donc là, j'ai deux colonnes. Après, en fait, du coup, il faut le faire de manière, en fait, on refait les deux composantes, deux colonnes, pour l'instant, en fait, c'est hyper rapide à faire, là, vous allez voir, donc là, ce que je fais, en général, c'est que le site, il a une largeur maximum. Ah oui, il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est qu'une fois qu'on a fait des composantes, on peut les stocker et les réutiliser. Là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, dans Dimensions, je vais lui dire qu'il a une max width, qui est par exemple à 1000 pixels, et qu'il a une margin qui est auto, voilà, left and right, je vais le mettre en auto, bon, il y a d'autres façons de faire. Left and right, en auto, voilà, donc là, il est centré, et puis son contenu, je vais pouvoir lui dire, par exemple, en fait, si je veux que les deux colonnes, elles prennent toute la place, après, on paramètre ça comme on veut, mais il faut encore une fois mettre un dans Flex Grow, pour qu'il prenne toute la place. Si l'autre colonne, je veux aussi qu'elle prenne le maximum, enfin, la même place, pareil, je vais mettre en Flex Grow, voilà, j'ai deux colonnes, qui sont centrées. Ce qui est génial, c'est que du coup, quand je vais me mettre en mode tablette, elles vont s'écraser de manière très naturelle, voire même en mobile. Après, je me dirais, et je ne vous ai pas montré comment on fait du responsive, mais je me dirais qu'à un moment, par exemple, en Landscape, je veux qu'elles se mettent l'une en dessous de l'autre, donc ce que je fais, c'est que je sélectionne leurs parents, et je lui dis, ben maintenant, tu n'es plus en RAW, mais tu es en colonne, et hop, elles vont se mettre l'une en dessous de l'autre. Et ça, ça va faire que ça s'applique à la vue en cours, donc là, à Mobile Landscape, et ça s'applique aussi en dessous à Mobile Portrait, mais ça ne s'applique pas à Desktop. Desktop, il aura bien deux colonnes, tablette, elle aura toujours deux colonnes, et Mobile, il aura une seule colonne. C'est comme ça, là, je vous ai montré du même coup, comment on fait plusieurs colonnes, comment on fait du responsive, mais bon, en gros, c'est ça. Et voilà. Alors, ok, un conteneur tout fait, ouais, ouais, on peut faire ça, on peut faire ça, il faut, ben, discutons-en sur les forums, pour avoir des conteneurs tout fait, avec deux, trois, quatre colonnes, c'est vrai que c'est un peu un truc qu'on fait tout le temps, Jonas, je serais curieux sur les sites que tu as fait professionnellement avec, récemment, que tu nous fasses ce que tu en penses, il y a un autre truc, c'est qu'ici, il y a un petit truc qui s'appelle Symbole, et ça, ça permet de réutiliser, donc par exemple, si je veux mettre ce truc-là en Symbole, je vais lui donner un nom, et voilà, et maintenant, j'ai un symbol, que je pourrais utiliser, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a un peu hacké le truc, on a fait nos petits plugins, qui ne sont pas encore, pas encore bien finis, donc on ne les a pas encore mis en open source, mais ça va venir, et là, en gros, c'est maintenant que là, je viens de finir la version open source, bien, vous pouvez commencer à m'aider à débuguer, à faire des sites avec, etc., l'étape dans laquelle on rentre maintenant, parce qu'il y a une roadmap, donc pareil, n'hésitez pas à demander les liens, mais ils sont un peu partout, mais il y a une roadmap, et là, on rentre dans la phase de la roadmap, où je vais commencer à intégrer des headless CMS, donc ce sera, moi, ce que je vous recommande, c'est Directus ou Strapi, c'est deux headless CMS qui sont géniaux, mais pour l'instant, ce n'est pas encore prêt, il faut attendre encore quelques mois, sauf si quelqu'un m'aide, voilà, je sais que, je ne sais pas si Laurent est tout genre là, mais voilà, je sais qu'il y a des devs parmi vous, n'hésitez pas, dans ces cas-là, c'est rapide, mais là, je pense que j'en ai pour quelques mois, et je vais faire un truc, en fait, on met l'URL d'une API quelconque, un truc GraphQL, donc n'importe quel headless CMS, et dans Silex, du coup, on peut créer des pages à partir des collections qu'il y a dans le CMS, on peut faire des trucs dynamiques, en fait, voilà, donc ça, ce sera pour bientôt, voilà, ok, alors, est-ce que j'ai raté une question ? Un élément de tableau, ouais, voilà, s'il manque des choses ou quoi, discutons-en, et si tout le monde est d'accord, on le rajoute, sinon il y a moyen de faire des plugins, c'est hyper simple de faire un plugin, c'est une fonction javascript, c'est un plugin, donc, bon, ou à un moment, on pourra aussi probablement échanger des composants qu'on a stylés, qu'on a fait, ça, moi, je trouverais ça quand même bien, il y a quelqu'un qui a sorti un plugin récemment qui est compatible avec Silex, et qui permet de faire ça, de dire, c'est comme un copier-coller, mais qu'on peut partager, un copier-coller de composants, voilà, voilà, je ne vais pas vous empêcher de manger quand même, alors, non, la V2, est-ce que la V2, les sites faits en V2, peuvent être importés dans la V3 ? Non, malheureusement, là, j'ai vraiment tout refait, et ça me permet de répondre à la question juste en dessous, alors, j'ai tout refait, c'est tout du JavaScript, JavaScript, donc, côté client et côté serveur, et c'est sur, pour l'instant, on va passer un moment sur GitLab, mais pour l'instant, c'est sur GitHub, alors, en fait, c'est, je ne sais pas où, je crois que j'ai mis un lien là-dedans, c'est GitHub slash Silex, alors, forcément, alors, sur le site Silex.my, vous trouverez tout ça, voilà, tac, sur Silex, ici, comme je suis sur Chrome, là, je n'ai plus du tout aucun lien, rien du tout, c'est pour ça, ici, il y a source code, voilà, et là, il y a tout le code source, donc la V3, elle est sur la branche, c'est pour les développeurs seulement, elle est sur la branche dev, voilà, il y a aussi une branche V3, mais c'est pas ça, voilà, donc, tout est là, dans la doc que je vous ai montré tout à l'heure, donc il y a aussi un lien là, cette doc-là, j'ai mis tout comme on pouvait l'héberger soi-même, faire des plugins, etc., s'il n'y a pas tout, j'améliorerai cette doc-là, et puis, je pense que c'est comme ça, quoi, voilà, donc n'hésitez pas, on est, nous, on ne monétise pas, si vous contribuez à Silex, on ne va pas monétiser votre travail, Silex, il est entièrement gratuit, c'est du libre, vraiment, donc on ne va pas, il n'y a pas d'histoire de concurrence, non plus, rien du tout, puisqu'en fait, nous, on utilise Silex dans notre coin, et on cherche d'autres boîtes, ou freelance, ou des gens qui veulent utiliser Silex professionnellement, pour contribuer, pour que ça devienne un truc, où il n'y a pas que notre studio web, qui le produit, voilà, donc on est très, très ouverts à ça, discussion, vous pouvez me contacter directement, voilà, c'est un grand classique du logiciel libre, pour la contribution, bien, ben voilà, ben, je vous remercie, et je vais vous souhaiter un bon appétit, j'espère qu'on se revoit bientôt, merci à vous, et j'organise un autre meetup, je voulais vous, en fait, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous voulez sur les meetups, mais ce que je vous propose, c'est, c'est, on se retrouve sur les community.silex.mi, là, sur les forums, et on discute du prochain meetup, ce que vous voulez, parce que je peux en refaire un dans 15 jours, je peux en refaire de temps en temps, et puis on les mettra aussi sur YouTube, voilà, merci, merci beaucoup Alex, on t'applique, je dis à tous, à bientôt, à bientôt, bonne année, ciao, ciao, on a petit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501